Alors expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire les gars là ? Alors là, c'est l'écure d'une des roues du char. Ouais. Donc à l'époque... Bonjour à tous. Ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est le travail des apprentis de l'atelier de la Giraudière qui ont œuvré sur les roues, en particulier sur les rayons et sur l'assemblage justement de la structure de la jante. Alors nous sommes éloignés de la structure ou d'une possible structure de l'époque, c'est-à-dire qu'ils prenaient des morceaux de bois qu'ils taillaient légèrement en angle pour les coller dos à dos à la colle de poisson, comme vous pouvez le voir sur l'image. Nous avons dû choisir, vu les contraintes et les délais d'œuvrer sur une structure plus simple, c'est-à-dire pour les quatre rayons de la roue, d'utiliser une structure monobloc. Celle-ci a été réalisée en lamelle et collée pour avoir une structure suffisamment résistante par rapport aux démonstrations pour le public. Mais nous nous rapprochons, nous le supposons, de ce modèle original. Quant au moyeu que vous allez voir ultérieurement, ceux-ci devaient être réalisés en charme parce que le fil du bois est plus fin, donc plus résistant. Ici, ils sont en chaîne, cerclés avec du cuivre brasé ultérieurement par un plombier puisqu'ils ont été cintrés à la girodière dans l'atelier de métallerie. Et ces moyeux étaient censés prendre les rayons en sandwich. Ici, nous les plaquons bord à bord et les maintenons contre la roue grâce à une bague en bronze extérieure qui sera fixée par une goupille en bronze, elle aussi. Fais-nous voir dessus, vas-y. Donc ça, c'est les peines de la roue. Donc il y a les 4 rayons et le moyeu central. D'accord. Donc on a 4 rayons et à l'époque, ils ne faisaient pas la même technique que nous. Donc ils assemblaient des demi-rayons comme ça, là, donc tout cintrés. Et après, ils les assemblaient et les collaient ensemble. Nous, maintenant, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire ce technique. Donc c'est trop compliqué. Et après, on a réalisé. Là, on voit bien que si on sable, au maximum, on n'arrive pas encore à s'amener. Donc on fait les techniques de lame les coller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On fait la partie avant du char. D'accord. Donc ça fait le ti-mo. Donc là, le ti-mo, il s'y fait avec 5 pièces. Dans une enlamée les coller. Donc c'est celle qu'on est en train de faire. Donc elle va être synthée de côté. Pour pouvoir accouer l'attelage en phase, là-bas, au bout. Et derrière, là-bas, pour pouvoir mettre la caisse, et du coup après il y a plusieurs autres parties, donc ici il y a toute la partie du dessus, et il y aura des rayons pour soutenir pour que ce soit bien sur du coup, donc voilà. T'as prévu de le faire en combien de lamelles, ton lamelle est collée du coup ? Donc en 12 x 7, donc faut qu'il fasse 80 d'épaisseur, et du coup il y aura de la colle pour chaque lamelle, pour bien solidifier le coup. Tu nous fais voir en bas là, comment t'arrives à le ceintrer ? Oui, alors on va le ceintrer comme ça là, et après vu qu'il y aura les 8 cm, et ben ça va être bien dur, bien compact. Alors bonjour, on est en direct de la Giraudière, avec Emmanuel Grégoire. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors donc on a, enfin ils ont avancé sur le char, donc tout ce qui est le timon est réglé. Voilà, il est chevillé comme vous pouvez le voir ici, et ensuite pour ce qui est de la structure de maintien, donc les roues sont faites, on va donc voir avec les compagnons du devoir la semaine prochaine, toute la structure de pose de la caisse aussi est réalisée, donc ils ont vraiment super bien bossé, franchement il faut le dire, c'est vrai ? Voilà, la structure essieu est prête, donc là maintenant ça va être au suivant de jouer. Ouais c'est ça, ça va être au suivant. On a pu essayer, ça roule. Et ça roule effectivement, donc avec les bacs en bronze et tout ce qui va avec. Voilà, donc ça c'est la phase 1 qui est terminée. Ok, merci beaucoup M. Grégoire, on vous retrouvera bientôt je pense. Allez, à bientôt. Quant à la phase 2, donc justement, celle qui concerne la roue proprement dite qui va être cerclée de cuir, là vous voyez un des apprentis qui est en train de passer les extérieurs de la jante à la défonceuse pour faire des quarts de rond de 6 mm pour éviter que l'angle droit du bois ne coupe le cuir. Quant à la jante et sa structure de recouvrement en cuir, ici vous pouvez voir que nous avons pré-percé, comme il se faisait sans doute à l'époque, pour que les clous puissent traverser. Nous avons choisi des clous en cuivre de 90 mm de longueur que nous pourrons replier, comme sur les portes anciennes, pour maintenir de l'autre côté le cuir. Et nous pensons justement faire en quinconce, et non en ligne comme vous le voyez, les trous pour passer les clous de charpentier, justement, classique. Et ces trous-là, dans l'antiquité, étaient passés théoriquement à la pointe-feu, c'est-à-dire qu'en fait des pointes étaient mises au brasier, et une fois qu'elles étaient rougeoyantes, on les passait dans les trous préversés pour que le bois cristallise, on peut employer ce terme-là, et qu'il devienne résistant, car une fois que les clous sont enfoncés, ils ne bougent pas selon la traction qu'il aura exercée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501